J'ai vraiment le plaisir, madame la rectrice, d'être à nouveau à côté de vous, à côté de toi. Comme on se fait la bise publiquement, on peut continuer sur les familiarités. Et bien sûr, cher Michel, c'est aussi un plaisir de t'accueillir ici, pour un sujet évidemment au centre des préoccupations de tout le monde. J'ai en tête ce que nous avions fait en 2019 avec Olivier, avant que tu n'arrives dans cette académie. Et on avait animé une table ronde à l'époque avec Olivier, dont le titre était le suivant. Comment les informations, médias et réseaux sociaux, la production et la collecte de données, l'intelligence artificielle questionne-t-elle les politiques éducatives ? Vous avez bien entendu l'intelligence artificielle. 2019, vous n'avez pas attendu à la NAE, chat GPT, pour vous préoccuper du sujet. Et finalement, tout le sens de ce travail aujourd'hui est là, dans cette anticipation. Aujourd'hui, anticiper sur ces questions, c'est redoutable, c'est extrêmement difficile. Tant les pratiques, souvent, sont concomitantes avec l'irruption de l'outil. Les enseignants sont créatifs, les acteurs sont créatifs, les élèves sont créatifs. Ils utilisent même tout ceci pour la mise en œuvre de nouvelles techniques de harcèlement, qui nous préoccupent évidemment ensemble aussi. Je pense que ce sera aussi au cœur de vos réflexions. Donc, accueillir cette manifestation ici est tout naturel pour nous. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de réunion de plénière ici, sans que le président, là, à ma place, moi je suis à la place de Michel, commence son propos par un propos sur la recherche, sur la technologie, comme solution au problème d'aujourd'hui. En ne cherchant pas dans le repli et dans le rétroviseur ce qu'on a mal fait, mais en regardant devant ce qu'on peut, quelles réponses on peut apporter par la recherche et évidemment qui mobilise une diversité, mais qui mobilise des acteurs. Parce que des équipes, j'entendais en venant à la radio un reportage sur la lutte contre le harcèlement, sur France Inter, là, il y a un quart d'heure, où on mettait en avant une expérience d'un collège, alors je ne sais plus où, et effectivement une pratique qui, semble-t-il, inspire au niveau central les évolutions nécessaires sur le harcèlement. Et je me dis que la recherche, elle est dans la pratique également. Il y a l'université, bien sûr, il y a les entreprises, bien sûr, qui recherchent autour des meilleurs outils, etc. Mais il y a la prise en compte de la pratique. Et donc, accueillir ici tout ce qui fait la nouveauté, l'innovation, à travers l'initiative de l'ANAE, évidemment, c'est naturel pour nous. Je suis heureux de constater qu'autour, dans le public, il y a des acteurs, il y a évidemment des chefs d'établissement, il y a des professeurs, il y a des chefs d'entreprise. Et donc, c'est tout ce monde-là que la région, naturellement, est heureuse de fédérer pour la meilleure réussite de nos jeunes. Il n'y a pas d'ascenseur social, il n'y a pas de réussite des jeunes sur le territoire si on ne mobilise pas tous les acteurs. Ça, c'est le premier point. Et notre contribution, d'une certaine façon, à la recherche. Et finalement, les croissants et le café qui favorisent les premiers contacts, ça fait partie de notre contribution aussi. Je vous fais grâce des efforts financiers que la région fait sur le sujet, mais vous le savez, et je crois qu'il faut aussi savoir le dire. Parce que ça, c'est du budget, c'est une politique. Et cette politique, elle a besoin d'être soutenue pour se perpétuer. Vous voyez, je fais des progrès, moi aussi, en politique. Et puis, nous avons des outils. Des outils, madame la rectrice, que, évidemment, nous concevons souvent en commun. Je veux mettre en avant l'IC Connecté, notre ENT. Et chacun sait que si on a réussi, pendant la période de Covid, à tenir, la France a réussi d'une manière générale, et je crois que nous l'avons réussi, en particulier dans notre académie, c'est aussi par la mise en œuvre de cet outil qui a permis à des jeunes de continuer à apprendre, malgré le confinement, près d'ordinateur, etc. Là aussi, une politique de la région. On n'en a pas l'apanage, bien évidemment, mais on l'a fait. Et au moment où nous nous interrogeons sur l'évolution, quel ENT pour demain ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse demain ? On a absolument besoin de votre réflexion. Parce qu'on n'a pas... Il n'y a pas de génération spontanée des idées et des constructions politiques. Moi, je ne suis rien sans cette nourriture quotidienne que je reçois du terrain. J'ai un passé dans l'éducation nationale, tout le monde le sait. Ce passé, je m'en méfie comme de la peste. Parce que c'est souvent... Alors bien sûr, quand il s'agit de fondamentaux, etc., j'ai des bons réflexes, d'accord. Mais sinon, il faut savoir se remettre en cause tous les jours dans ses choix politiques sans remettre en cause l'essentiel. Vous m'avez entendu dire ascenseurs sociaux, fondamentaux, etc. Il y a dans le vocabulaire des références permanentes. Mais à partir de ça, dans un monde tellement mouvant, on a besoin d'écouter. Donc les conclusions de toutes ces tables rondes, elles seront pour nous très précieuses. Alors, je crois que ce que nous avons fait ensemble les comptes avec l'État, mais ça passe par la rectrice de région académique. Ce n'est pas la rectrice simplement de l'Académie de Bordeaux qui est là. C'est la rectrice de région académique. Et nous, nous avons une grande région, trois académies. Madame Bizani représente là la grande région. Et nous avons mis en place, à travers un plan partagé, l'hybridation des enseignements. Ça, c'est extrêmement important, qui peut nous servir dans la mise en œuvre des réformes aussi, dans le service au territoire aussi. Pensons toujours dans ce que nous faisons, élèves sur un territoire. Les élèves à Bordeaux, ce n'est pas pareil que les élèves à Hussel, à Montron, à Tivier, etc. Ce sont les mêmes pour la République. Mais les conditions d'accès au savoir sont marquées aussi par le territoire. Et toutes les réflexions autour des technologies, des outils, etc. Il ne suffit pas de les partager. Il faut aussi qu'on conçoive ensemble les outils, et les aides-techs sont là pour ça, pour permettre cette continuité territoriale et ce retour auquel nous aspirons, qui est la solidité de notre pacte républicain, la censeur sociale. Et dans les actions que nous conduisons ensemble, il y a un nouveau campus que nous construisons ensemble. Il est plutôt centré sur Poitiers. Son cœur battant sera le LP2I actuel, mais son lieu incarné, comme on dit désormais. Mais c'est un campus qui, évidemment, a une vocation Nouvelle-Aquitaine, qui touche tout l'ensemble. On est en pleine actualité, puisque l'accord de consortium qui va faire naître ce campus sera voté le 12 ou le 14, Marie-Vonne, le 14, je crois, ici, dans cette salle, et j'aurai l'honneur de le présenter. On est en pleine actualité. Et ce campus des métiers, c'est un peu l'incarnation de tout ce que je viens de dire. On va retrouver, autour d'une association de gouvernance, nous réfléchissons ensemble à la présidence et nous souhaitons l'État et la région que la gouvernance soit extérieure à nos institutions, tout en portant, évidemment, les objectifs forts de ces institutions. Cette gouvernance associera, évidemment, le monde de l'éducation, mais les collectivités territoriales, je dis les, parce qu'il y a le département pour le collège et peut-être aussi les communes, les municipalités pour les écoles, la technologie, évidemment, irradie cet ensemble éducatif. Et il y aura, bien entendu, les entreprises. Notre objectif, à nous, spécifiquement, étant l'équipement en jumeaux numériques. Il paraît que ça a un autre nom. Ça s'appelle les EIT. Les environnements immersifs d'apprentissage. Quand on disait jumeaux numériques, on comprenait, mais qu'on comprenait trop vite. Alors vite, on a inventé un slogan. Mais j'ai vu réapparaître le mot jumeaux numériques à nouveau. Ça, ça parle, jumeaux numériques. On a des dispositifs dans des entreprises, dans des plateaux techniques développés. On les duplique. On fait des jumeaux numériques. Et alors, on peut aller au fond des territoires. C'est assez simple de conception. Mais de réalisation, on a besoin du talent des entreprises. Et le campus va les associer. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous, ce que nous essayons d'être, ce sont des fédérateurs. C'est d'être des fédérateurs. Rassembler l'ensemble des acteurs, évidemment au service de nos grands objectifs politiques. C'est un mot qui est noble. Et que je défends avec la dernière conviction. Et si Alain Rousset n'avait pas été requis par le Congrès de Région de France, évidemment, il serait ici. Et nous parlons évidemment sur ces sujets éducatifs d'une seule voix. Mais je veux l'associer à cette prise de parole. Voilà, madame la réactrice, ma chère présidente, ma chère Michel, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire en vous souhaitant une excellente journée et au plaisir de lire vos conclusions. Merci infiniment. Merci infiniment. Madame la rectrice, monsieur le vice-président de la région de Vélanquitaine, mesdames et messieurs les intervenants, participants et partenaires, chers amis, chers collègues, merci de partager avec nous une fois encore des problématiques d'actualité. À l'ANAE, depuis 1996, se sont déroulées plus de 30 manifestations, dont les cycles au doigt et à l'œil, trois, les boussoles du numérique, trois également, le carnaval numérique à Paris, cinq forums, dont le dernier en juin dernier, ici, à Nouvelle-Aquitaine, dans la magnifique demeure de François Mauriac, à Malagare, sur le thème des hybridations des cultures en disant « nos temps sociaux, nos territoires de vie et nos mobilités, en s'interconnectant, peuvent-ils créer une nouvelle manière de vivre et de se réinventer ? » Nous serions restés sur une approche très positive. Et tout ce qui a été dit dans cette rencontre devrait encore se poursuivre parce qu'on sait bien que l'actualité nous rattrape. Nous avons tissé de nombreux partenariats, de reportages, lors de participations à des événements, dont la collaboration à l'escape game sur la vie privée à Poitiers, n'est-ce pas Jennifer ? Puis à la cité des sciences de l'industrie à Paris, les gardiens du numérique, ceux-ci en partenariat avec la CNIL et le groupe Vive. Et je cite encore notre participation au salon éducatif chaque année, NUSH, pro-ruralytique, etc. Avec l'analyse que nous pouvons faire sur les lectures plébiscitées sur Educavox, notre média, nous avons le sentiment que les contextes et les développements technologiques modifient nos sociétés au-delà des prévisions, avec une influence toujours plus grande dans les domaines économiques et culturels. De nombreux secteurs innovent, de nouveaux défis s'imposent, les valeurs éthiques émergent de chaque analyse. Ici même, en 2019, lors d'un forum, nous avions posé la question des relations entre numérique et éthique. Je signale la présence de Nathalie Sonac, elle n'est pas encore arrivée, merci, elle va se joindre à nous, elle est présidente du comité d'éthique aussi pour les données d'éducation et présidente du conseil d'orientation et perfectionnement du Clémy. Je voudrais ici surtout remercier la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a toujours soutenus effectivement dans nos initiatives, la préparation de cet événement a impliqué toute une équipe avec qui cela a été un vrai bonheur de travailler. Ils sont là, je voudrais vraiment les remercier. Je voudrais aussi remercier le rectorat qui nous a fait confiance depuis toujours. Depuis le début, le réseau Canopée qui a toujours été à nos côtés, le Clémy, l'Inspe qui a toujours été là aussi, s'appelait autrefois CRDP, CDDP, toujours présent, le département de la Gironde qui se sont associés à de nombreux événements. L'éducation est prise dans un tumulte informationnel contradictoire et ces rencontres permettent à la fois de percevoir les chemins parcourus, de réfléchir ensemble à des questions d'actualité, de montrer les évolutions techniques grâce également à tous nos partenaires des techs. Merci à la société Anteis de Mérignac, Rémi Carayon qui a toujours été à nos côtés pour faciliter ô combien toutes les aventures techniques. Et nous accueillons aujourd'hui également MOTCO et France Immersive Learning qui pose les questions des outils connectés en classe et celles de la réalité virtuelle dans des environnements immersifs. Pourquoi reprendre les boussoles en 2023 ? L'image des flux, chère à Joël de René, ont proposé les orientations, les navigations et l'arrivée au port trois ans après, c'était en 2015. Quelles sont ces vagues nouvelles, plus puissantes qui nous incitent aujourd'hui à voir dans les docs comment cette société des flux, informations, images, ressources, outils, jeux, production, cours en ligne, tweets, data, intelligence artificielle ? Comment cela change inexorablement les équilibres et les rapports de force pour les territoires, villes, départements, régions, nations ? Modifie l'accès au savoir, les relations prof-élèves, la culture, bouscule les pratiques éducatives, les disciplines, l'institution scolaire, les langues, les publications écrites et les multimédia, les parcours d'apprentissage, les arts, les écoles rurales comme urbaines, les tiers-lieux, les métiers, enfin tout, les entreprises qui produisent aussi pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Joël Deronet, toujours lui, mais nous y sommes très attachés, c'est le président de ce conseil scientifique, la place prépondérante de l'intelligence artificielle, des outils connectés et des réseaux sociaux annonce-t-il l'émergence d'une intelligence collective augmentée ? À l'aube de bouleversements majeurs, peut-on envisager l'avenir avec sérénité ? Le péril est-il dans la transréalité qui dévalue l'appréhence du réel en faisant en sorte que le virtuel devienne de plus en plus attractif ? Alors, comment les informations, médias, réseaux sociaux, la production et les collectes des données et l'intelligence artificielle questionnent-elles les politiques éducatives ? L'école est devenue le lieu de tous les enjeux. Apprendre a-t-il supplanté, transmettre ? Le fait que les pratiques et les représentations éducatives ne peuvent plus continuer comme si de rien n'était constitue en partie des paradoxes de notre désarroi actuel. Internet a balayé cette verticalité de l'action éducative, instauré une transversalité universelle des savoirs et des positionnements. J'en viens donc à cette journée. Nous avons choisi tout d'abord avec la première table ronde de poser la question des choix des politiques éducatives dans l'espace scolaire et de la mise en œuvre au niveau des différents niveaux de décision, de compétence et de traduction dans les terrains d'exercice. Puis avec Anne Cordier, que je remercie d'être venue jusqu'à nous, nous questionnerons sur les enfants, les ados, comment grandir informé avec l'école. Elle permettra de mettre des mots et des analyses sur ce qui nous préoccupe le plus, les enfants, les jeunes. Puis trois tables rondes se succéderont, l'intelligence artificielle et le fameux chat GPT, qui n'est plus tout seul. Plateforme de ressources, réalité virtuelle, réseaux sociaux sont au cœur du réacteur. Puis le numérique en éducation, qu'est-ce qui a réellement changé ? Parce qu'on est envahi de nombreuses productions qui nous montrent que tout va changer, tout a changé, mais nous, on s'interroge sur, à l'école, qu'est-ce qui a réellement changé ? On sait bien que le rythme n'est pas le même et quelquefois, il vaut mieux. Ne pas s'emballer pour des modes. Quel dispositif de formation dans une société de plus en plus numérique ? Là aussi, c'est une vraie question aujourd'hui. La formation, elle est indispensable et tout au long de la vie, on ne peut plus faire sans aujourd'hui. Puis les quatre ateliers et démonstrations reprennent ces thèmes dans une belle complémentarité. Information, intelligence artificielle, outils connectés en classe, réalité virtuelle, présentation d'outils et de dispositifs. Et puis, je vous invite tout au long de la journée à poser vos questions sur le formulaire présent dans vos dossiers pour recueillir, alors soit en écrit, soit en ligne, si vous pouvez, en flashant le QR code, pour recueillir vos idées, vos remarques, vos questionnements et être en bref les grands témoins de cette rencontre. Ce soir, entre 16h45 et 17h15, en finale. Et nous respecterons les horaires. A toutes et à tous, excellente journée. On ne les a déjà pas respectées. Madame la rectrice. Je vais essayer de rattraper un peu le temps, mais quand même, je salue cher Jean-Louis, monsieur le vice-président, madame la présidente de l'ANAE, madame la présidente du comité d'éthique pour les données d'éducation, monsieur le délégué de la région académique pour le numérique pour l'éducation, cher Sébastien Goulot et toutes les équipes de Bordeaux qui sont là, madame la déléguée académique du Clémy, monsieur le directeur territorial de Canopée et la représentante de Bordeaux également, tous les directeurs, professeurs qui sont présents, chefs d'entreprise, personnel de direction, enseignants et puis donc, chers tous, mesdames et messieurs, c'est aussi important de rappeler finalement qu'effectivement, c'est une communauté plurielle qui est présente aujourd'hui. Grand merci à l'ANAE pour l'avoir suscité, pour renouer avec ces temps de boussole. On a bien besoin de boussole, d'ailleurs, vous l'avez plus ou moins dit tous les deux dans vos interventions et puis merci au Conseil régional de permettre aussi ce temps. Justement, je voulais dire un mot de ces dynamiques partenariales parce que l'école ne peut pas tout seul et vous, chacun dans vos identités, vous ne pouvez pas seul non plus. Voilà, donc c'est ce collectif qui nous réunit autour d'objectifs alors que j'évoquerai avec trois mots pour l'école, une école qui élève, une école qui émancipe et une école qui protège. Je crois que ces trois mots vont bien correspondre au travail de la journée. Un petit clin d'œil au partenariat avec la région parce que certes, nous avons des compétences respectives mais nous les dépensons en permanence. On aime bien dire avec Jean-Louis qu'il n'y a pas de bâtisse sans pédagogie, il n'y a pas d'équipement sans pédagogie, il n'y a pas de pédagogie sans équipement, etc. Donc, c'est vraiment dans cet esprit que nous travaillons et je trouve que c'est bien aussi que nous témoignons devant vous de cette communauté, finalement, que nous constituons tous ensemble. Un champ qui est donc nourri par un écosystème bien plus large et c'est vraiment un bonheur aussi de voir que l'université est présente aujourd'hui avec nous. Donc, je salue Poitiers notamment et effectivement, cet épicentre quand même de projets autour de Poitiers sur le champ du numérique pour l'éducation. Donc, avec un clin d'œil du coup pour mes collègues rectrices de Poitiers et de Limoges. Je voudrais aussi citer l'INRIA avec qui on travaille beaucoup, beaucoup et puis les centres de culture scientifique et technique. Hier, avec Gérard, j'étais ici pour les assises de la culture scientifique et technique et industrielle. Alors, peut-être sur la dimension d'élévation une école qui élève. C'est vrai qu'on a beaucoup de travaux et de défis de défis sur les savoirs fondamentaux. Il y a encore le rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui montre le chemin à parcourir, la marche à refranchir sur les mathématiques par exemple. Le lien aussi du numérique avec la lecture et plus largement, vous l'avez dit, un monde qui est en pleine évolution dans notre, si je prends Bordeaux, le projet académique, il y a une ambition d'eux qui est d'accompagner les jeunes à devenir, à assumer finalement, à s'emparer, s'approprier de leur citoyenneté dans la société du XXIe siècle et on voit bien qu'apprendre à enseigner, je fais un clin d'œil à l'INSPE, ou bien développer ces pratiques professionnelles parce qu'on est là pour ça aujourd'hui, eh bien, c'est un enjeu en soi dans notre société du XXIe siècle. Je pense qu'il n'y a pas eu l'équivalent dans la société du XXIe siècle. Donc, le numérique a toute sa place dans ce champ-là. Il a sa place aussi dans la coéducation puisque l'école qui protège, c'est aussi tous ces champs de la citoyenneté numérique qui sont absolument essentiels et je sais que ça va être un vrai sujet aujourd'hui et je vous en sais gré parce qu'on est en pleine actualité. et donc, voilà, je voulais juste terminer en, j'ai raccourci parce que beaucoup a été dit, si quand même une allusion aussi à notre école faisons-la ensemble, de des, un potentiel qui nous est donné d'initiative, je vois d'ailleurs des, je vois que je parle et qu'il y a des, on voit dans la communauté éducative de quoi il s'agit, vous êtes plusieurs à porter des projets, plusieurs à réfléchir à des projets et le numérique a toute sa place dans ses initiatives de projets pédagogiques innovants, toujours avec ses objectifs d'élever, d'émanciper et de protéger. Donc, grand merci et puis surtout, très bonne boussole du numérique à tous. Merci.